Ça fait maintenant huit ans que M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, au pouvoir. Et donc, dans ce pays, il avait déjà dit, lorsque la Constitution, il y avait eu un déclenchement de campagne pour la révision constitutionnelle en 2017, c'est-à-dire juste après son accession au pouvoir, quand il avait rencontré la presse, dit, à titre personnel, même si ce projet de mandat unique ne passait pas, il allait respecter, à titre personnel, sa décision de faire un mandat unique, ce qui n'a pas été une réalité. On l'a vu, le projet a échoué à deux reprises, pour ne pas dire à deux reprises et demie, et malgré ça, il a fait le deuxième mandat, il est en train de faire le deuxième mandat. Et Dieu se le sait dans quelles conditions le deuxième mandat a été fait. Après cela, le président de la République avait dit, lorsqu'il faisait une tournée nationale, je crois que c'était à la veille des élections présidentielles de 2021, dans la partie septentrionale du pays, il avait dit que tous les partis participeraient à l'élection présidentielle de 2021. Il a même normément cité le nom de notre parti, le parti Les Démocrates, et on s'est rendu compte que le président n'est pas allé dans ce sens. Il n'a pas respecté, le parti a été exclu, et comme si c'était même un fait, je dirais, comme si c'était une moquerie, non seulement le parti n'a pas eu les moyens d'aller à ces élections présidentielles, le parti a été empêché, pour le dire aussi réellement que ce qui s'est passé, le parti a été empêché d'aller à ces élections présidentielles, mais certains responsables du parti ont connu, je dirais, des pressions pour quitter le pays, et puis d'autres ont été emprisonnés. Et donc pour moi, il y a un certain nombre de faits comme ça qui corroborent le fait que, entre les propos tenus par le chef de l'État et les actes qu'il mène, il y a un décalage assez énorme. Le docteur Guy de Soumitopé, ne voyez-vous pas que peut-être, en ce temps, le contexte dans lequel il avait dit tout ceci est différent peut-être du contexte actuel, et au-delà de tout ceci, on dit souvent l'erreur humaine, peut-être qu'il a eu à être induit en erreur par ses proches, et aujourd'hui, il est peut-être mieux avisé pour prendre ses décisions, ne voyez-vous pas ? L'erreur humaine m'est insistée, ou ceux qui l'ont dit, ont dit, je l'incite, je n'inventerai rien, ceux qui ont prononcé ce que vous dites, ont dit que l'erreur humaine m'est persistée dans l'erreur diabolique. Et donc, moi, je continue de croire que le président Baptiste Talon est déterminé à exclure le parti des démocrates des prochaines élections dans notre pays. Il n'est pas président de la Sénat, ni ministre de l'Intérieur. Vous étiez au Bénin, en 2019, lorsque le certificat de conformité avait été créé pour exclure toute la classe politique opposée aux actions, aux dérives de ce régime, vous étiez dans ce pays, et je pense que celui qui a la manœuvre aujourd'hui, celui qui dirige les rênes de ce pays, c'est un secret de pollutionnel que de dire qu'il a eu un impact, ou bien, je dirais, une influence, une autorité sur la quasi-totalité des institutions de la République, vous savez, avec moi... Mais ce serait difficile à justifier. Il n'y a rien à justifier ici. Parce que ce que je dis, vous voyez, lorsque dans un pays, en pleine élection, pour l'élection des maires, on interrompt le processus, on fait retourner les députés à l'Assemblée nationale, parce que les députés étaient de son bord, il n'y avait pas d'opposition, absolument bien précieux au Parlement. C'est le fait de qui ? C'est le fait du président de la République ? Je n'invente rien. Ce que je dis, nous l'avons vécu, c'est des faits actuels. Ce ne sont pas des faits passés, je dirais, avant Jésus-Christ, c'est des faits actuels. Donc, ce n'est pas, on dirait, le projet de l'histoire-géographie est en train de nous mentir, même si, de base, je suis géographe et historien, mais là, c'est des faits actuels. Et donc, ça, c'est un cas qui montre qu'il a une influence et un impact assez poussé sur les institutions de la République, pour ne pas dire que c'est lui qui tire les ficelles. Lorsque vous voyez l'Assemblée nationale, ce qu'ils ont appelé la huitième législature, avec le président Vlabonou, qui n'a pour seul mérite que Talon dise qu'il soit président, qu'est-ce qu'il peut refuser au président Patrice Talon ? Qu'est-ce qu'il peut lui refuser ? Il ne peut rien lui refuser. Prenez les autres institutions de la République, prenez les présidents des autres institutions de la République, lequel, d'entre eux, a un courage nécessaire pour dire non aux volontés de l'Assemblée nationale. – Louis Vlabonou a été élu par cette paix à l'Assemblée nationale ? – Louis Vlabonou a été imposé. D'abord, cette paix n'était pas élu. La huitième législature n'a pas eu d'élection. C'est une assemblée imposée. C'est une législation imposée. Nous savons les conditions dans lesquelles ils ont été instaurés. Nous savons ce qui s'est passé dans notre pays. Je n'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie. C'est même d'ailleurs pour ça que je continue de croire que le Parti des Démocrates est dans une très bonne disposition lorsque le Parti parle d'élection générale. Et non d'élection générale, de dialogue national. De dialogue national. Le Parti des Démocrates ne fait qu'insister sur le dialogue national. Parce que les pays dans lesquels ça s'est passé, où un président s'est comporté comme l'alpha et l'oméga, ça ne s'est pas souvent bien passé. La seule porte d'issue, c'est le dialogue national. – Mais le dialogue national, dit-on, ça intervient quand il y a crise, quand il y a guerre, quand il y a menace. Mais on nous dit aussi que le Bénin n'est pas dans cette situation. Pourquoi vous appelez à un dialogue national ? – Vous savez, je n'ai pas envie, je le dis et j'insiste là-dessus, je n'ai pas envie de rappeler les faits malheureux. 2029 est une année noire. 2019, plutôt, a été une année noire pour notre pays. 2020 et 2021 ont été des années noires pour notre pays. Lorsque des partis du pays ont connu ce que nous avons connu, je n'ai pas envie de prononcer les expressions « guerre », « guerre civile », je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai pas envie de prononcer ces expressions. Mais ça n'a pas été des années faciles pour notre pays. Et personne n'a souhaité que ça arrive. Et donc, quand vous prenez certains pays de la sous-région, où ces choses se sont déroulées, quand vous prenez un pays qui a toujours été un modèle démocratique, comme le Sénégal aujourd'hui, et quand vous vivez ce que nous sommes en train de constater, ce n'est pas des choses à encourager. Et donc, nous, la disposition dans laquelle le parti, les démocrates, est aujourd'hui, en disant au président de la République que nous voulons un dialogue national, c'est parce que nous savons qu'en amont, il y a eu des difficultés pour lesquelles, afin de faire renaître la confiance des uns et des autres, il faudrait qu'on se parle. Il faudrait qu'on se parle à bateau rompu. Parce que quand vous dites que nous prêtons des intentions au président, ou lorsque vous dites que... Mais pourquoi nous ne croyons pas au propos du président ? C'est parce qu'en amont, il y a eu des antécédents. Et pour solder ces antécédents, il faudrait qu'on se parle. Il faudrait qu'on s'asseigne, qu'on se dise... Mais à un temps-là, tu avais dit ceci. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça a été telle autre chose ? Lorsque tu disais, par exemple, que... Le mandat unique. Le mandat unique, à titre personnel, je le ferais. Dans un dialogue national, il pourrait expliquer ce qu'il mettait là-dedans. Et pourquoi ça n'a plus été ainsi ? Pour qu'on s'entende, pour qu'on s'accorde sur les thèmes. Pour qu'on s'accorde... Pour qu'on trouve des conventions. Parce qu'en réalité, le monde ne fonctionne qu'avec des conventions. Lorsque... On trouve un consensus ou une convention autour d'une question. Cela nourrit la confiance. Aujourd'hui, la confiance s'est complètement effrutée entre les parties politiques de notre pays et celui qui dirige le pays. La confiance est en train de disparaître pratiquement totalement entre celui qui dirige le pays et les fils et filles du pays. C'est une réalité. Nous n'inventons rien. Lorsque le premier responsable du pays prononce ou échange avec la presse pendant plus d'une heure trente et que nous ne croyons pas en un seul mot de tout ce qu'il a prononcé, ce n'est pas parce que nous avons des problèmes contre sa personne. C'est parce que, durant huit ans, il nous a montré que sa parole n'était pas digne de confiance. Et donc, nous sommes dans ce cadre. Nous sommes dans cette dynamique. Il est impératif aujourd'hui que nous puissions aller à ce dialogue. Mais ce dialogue dont vous parlez, est-ce qu'il est au-dessus de la Constitution ? Vu que dans la Constitution, ce qui vous fait peur est déjà verrouillé. Le troisième mandat, nul ne peut faire de ça vire plus de deux mandats. Qu'est-ce qu'il vous fait autant peur alors ? Je vous remercie pour cette question. Vous allez permettre que je fasse un petit développement qui pourrait sembler être une digression, mais ce n'est pas une digression. Vous voyez ? Lorsque dans une Assemblée nationale, des députés qui ont la jugeote, qui résonnent, osent remettre en cause le fait que l'opposition soit assimilée à la minorité et discutent ça et tiennent là-dessus. Ils vont à la Cour constitutionnelle. Ils reviennent. Ils tiennent mordicus. Que l'opposition n'est pas synonyme de minorité et que la majorité n'est pas synonyme de mouvance, avec ces gens-là, qu'est-ce qui est évident ? Dites-moi, avec ces gens-là, qu'est-ce qui est évident ? Parce qu'on a vu dans ce Parlement le fait que le BA ait 28 députés et que le parti Les Démocrates ait 28 députés ne fait pas du BA la minorité dont parle la loi et l'esprit de la loi. Le parti, l'UP et le Renouveau, selon leurs résultats, aurait eu 53, je ne sais pas combien de députés. Donc cela fait du parti BA la majorité au sein de la majorité. Puisqu'il y a deux majorités. Puisque la majorité est assimilée à la mouvance présidentielle. Et le BA qui a eu 28 députés comme le parti Les Démocrates selon leurs résultats, cela voudrait dire que le BA est la minorité de la majorité. Puisque la majorité est assimilée à la mouvance présidentielle. Le BA supporte... Est-ce que le BA est un parti qui supporte l'IAI ? Bon, encore que la plupart sont des transfuges. Lorsque le bateau prenait de l'eau comme des rats, ils ont tous sauté. Mais le BA soutient les actions du présent Patrice Talon. Donc le BA n'est pas la minorité parlementaire. La minorité parlementaire dont parlait la loi et l'esprit de la loi, c'est l'opposition. Mais ils ont tenu Mordicus devant la Coupa Tours. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, ils n'ont pas cédé. Avec ces gens-là, vous pensez qu'il y a une évidence ou une garantie ? Vous pensez qu'avec ces gens-là, ils vont venir dire que non, nul de toute sa vie n'a jamais fait ceci et qu'au nom de ça, il faut réviser la Constitution. Ils vont vous démontrer que nul de toute sa vie, ça ne concernait pas les dix ans passés. Parce que les gens qui ont eu le courage de défendre ce qu'ils ont défendu, ils auront le courage de défendre l'indépendable. Donc finalement, le parti, les démocrates, n'espère rien dans cette révision de la Constitution. Vous êtes totalement contre. La position du parti, les démocrates, est extrêmement claire sur la question. Au niveau du parti, les démocrates, nous disons que à moins de deux ans des élections générales, il ne doit pas avoir de révision constitutionnelle. Même s'il y a votre intérêt dans la révision. Parlons d'abord du pays. Je dis bien à moins de deux ans ou à deux ans des élections générales, nous ne participerons pas, nous ne verrons pas une révision constitutionnelle. Et toute révision constitutionnelle forcée montre qu'il y a un guisouroche. Parce que nous sommes dans une dynamique dans laquelle le chef de l'État dit je n'en veux pas. Une virgule ne doit pas être touchée. Dans le même temps, les deux blocs qui le soutiennent disent on fera et on veut. Et pourtant, nous savons qu'ils se parlent entre eux. Parce que eux, ils ont quel courage de contester une volonté du président Patrice Talon. Eux là que je vois là, lequel d'entre eux peut dire non quand le président Patrice Talon dit oui ? Lequel d'entre peut dire oui quand le président Patrice Talon dit non ? Ils n'ont pas ce courage.